Allons lire la Bible dans le livre d'Actes. Ne sois pas misérable et ne gaspille pas les histoires pour gaspiller. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. « Barnabas, Simeon, Appellinigène, Lucius de Sirène, Manahène, qui avaient été élevés avec Hérode de Tétrarch et Saul. » Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, Eccligené, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » « Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent leurs mains et les laissèrent partir. » « Bénis-nous avec la lecture de ta parole. » « Nous te demandons au nom de Jésus. » « Amen. » « Assoyez-vous, frère. » « J'aimerais commencer ici en me lamentant. » « Après, je vais faire des éloges. » « La lamentation, cela concerne ce que vous écoutez ou ce que vous étudiez après beaucoup de temps après. » « Après avoir enseigné, avoir montré les gens, mettre dans la main des gens le message du frère Branham. » « Et quand il arrive une circonstance dans la vie des gens qui vous écoutent, vous voyez les gens faire exactement le contraire de ce qui a été enseigné. » « Alors, cela nous donne une sensation de lamentation, une tristesse dans l'âme. » « Vous voyez le fort d'être... » « L'effort de prêcher et de voir aussi ces gens-là venir t'écouter et après vous demander à quoi cela vaut la peine. » « À quoi cela sert à venir ici ? » « Écoutez ce que vous écoutez pour vous oublier tout. » « Si vous perdez votre temps, je perds aussi mon temps. » « Alors, cela c'est une chose qui amène vraiment une grande tristesse. » « Je prends l'exemple de Paul. » « Quand vous observez ce qui est dans la Bible et dans les cartes de Paul, tout le problème que l'Église souffrait, vous voyez que cela lui touchait vraiment. » « Alors, je dis au culte de jeudi, si vous regardez, voyez si toutes les valeurs de la Bible s'ajoutent à vous. » « Quand je regarde, je vois beaucoup de Paul en moi dans ma vie. » « Beaucoup de choses. » « Les habitudes, le cultime. » « J'ai entendu le frère Fermin nous dire, rien à réclamer, seulement à remercier. » « Il a toujours parlé cela pendant beaucoup de temps. » « Dans nos derniers cultes, si vous avez prêté attention, l'Esprit Saint nous a parlé sur la nécessité d'être gras, de remercier Dieu. » « La nécessité, je vais dire une chose vraiment un peu dure ici. » « Ce qui va trouver que c'est dur, alors change de vie. » « Être abandonné d'être dirigé par l'Esprit Antichrist. » « C'est quoi Antichrist ? » « C'est tout ce qui est contraire à Christ. » « Christ, c'est la parole. » « Alors, tout ce qui est contraire à la parole, c'est Antichrist. » « Alors, laisse d'être dirigé par l'Antichrist. » « N'agis pas comme un Antichrist. » « J'ai dit, je répète, si vous voulez être béni, vous devrez être dans la parole. » « Dieu n'a pas de compromis avec moi, avec vous, avec cette Église, en dehors de sa parole. » « Si vous voulez que Dieu puisse avoir de compromis avec vous, vous devrez être dans sa parole. » « Ça, c'est la vérité. » « Ne compte pas avec Dieu. » « Dieu ne veut pas changer à cause de toi. » « Si toi, tu veux Dieu, cherche à être dans la parole. » « Alors, la parole a dit, en tout, donnez la grâce à Dieu. » « En tout, donnez la grâce à Dieu. » « Quand vous réclamez, au lieu de remercier, vous n'êtes pas dirigé par la parole. » « Alors, vous êtes dirigé par l'Esprit Antichrist. » « Et la vérité, c'est ça. » « Aucun de ceux qui murmuraient sont entrés dans la terre de promesse. » « Il y a une chose qui est logique, qui fait partie de la raison. » « Mais la raison est contraire à la foi. » « Personne ne murmure sans avoir raison. » « On réclame parce que quelqu'un pense qu'il a raison. » « Seulement que la raison, c'est contre la foi, c'est contre la parole. » « Alors, si vous voulez comprendre les choses, les choses sont comme ça. » « Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais je sais que les choses sont comme ça. » « Si vous me demandez comment, j'ai dit, Dieu a dit, Dieu a établi, c'est ça, un point-être. » « Il y a un frère m'a appelé. » « Il y a un fonctionnaire qui travaille avec lui. » « Et qui est désvié dans une courbe. » « Il était dans un camion. » « Là, dans la ville de Sosa. » « Et quand il a voulu se désvié d'un cycliste. » « Alors, quand il désvié d'un cycliste, la voiture a capoté. » « Alors, il y a eu deux morts et d'autres personnes sont hospitalisées. » « Comment vous pouvez remercier Dieu pour un accident ? » « Mais écoutez-moi, est-ce que le frère était là ? » « Alors, ça, c'est une raison d'élever la main et dire gloire à Dieu. » « Là, vous pouvez être avec nous ou notre frère. » « Si vous notez, tout ce qui arrive dans ta vie, il y aura toujours une raison. » « Afin que vous puissiez remercier Dieu. » « Mais même si la situation est très difficile, mais cela pourrait être encore très, très difficile. » « Là, vous pouvez lever votre main et dire gloire à Dieu. » « Gloire à Dieu pour la vie, pour la santé. » « Gloire à Dieu pour les délivrances. » « Gloire à Dieu pour notre pain de chaque jour. » « Gloire à Dieu pour nos parents, pour nos enfants. » « Vous avez déjà imaginé que ce qui nous manque, c'est le sentiment de gratitude. » « Car nous nous sommes d'une manière très orgueillée et ganancieuse. » « J'ai aimé et j'ai entendu le témoignage du père du frère Francisco et du frère Marinaldo. » « Et quand il était jeune, il a commencé à aimer une femme qui s'était séparée de son mari. » « Alors, il voulait vivre avec cette femme-là séparée. » « Et la grande mère du frère Francisco ne pouvait pas convaincre son fils parce que le fils était rempli d'hormones pour cette femme-là. » « Et alors, elle est allée à la cousine en préparant. » « Elle a commencé à pleurer pour savoir que son fils allait se détruire sur ce chemin. » « Alors, la grande mère du frère Francisco est arrivée là et la vit. » « Alors, le grand-père du frère Francisco a dit. » « Ta mère est en train de pleurer pour toi de ce que tu vas faire. » « Qui connaît l'histoire des gens qui vivent là dans le sertaneur de Brésil ? » « Les difficultés, c'est difficile pour arranger même le pain. » « Et la grande mère du frère Francisco a laissé de manger beaucoup de fois pour donner la nourriture à Joël. » « Des fois, c'était juste du maïs avec du sel. » « Et l'unique chose que ce grand-père-là a pouvait dire. » « Ta mère pleure pour vous. » « Ma mère souffrait beaucoup pour que je puisse avoir à manger. » « Beaucoup de fois, ma mère n'a pas à manger à cause de moi. » « Et moi, je vais la faire souffrir. » « Et ils voulaient se marier avec cette femme-là. » « Et pendant qu'il s'est préparé, pendant la fête, ses amis venaient. » « Allons ! » « Ils disaient, après, je vais aller. » « Et il n'est pas allé à cette fête-là. » « Il n'a jamais cherché cette femme-là. » « Là, c'est le sentiment de gratitude. » « Pour quelque chose que quelqu'un a fait pour vous. » « Alors, laisse-moi vous dire une chose ici. » « Je prêche cela depuis le vendredi. » « Le grand problème avec nous, comme chrétiens, est que nous nous sortons une phase de la vie chrétienne. » « Pour construire cette maison, on ne commence pas par le toit. » « La phase initiale, c'est n'importe quelle maison. » « On commence avec le fondement. » « Si vous laissez cette étape-là et vous commencez à mettre juste le brique, alors cette maison-là aura des problèmes là devant. » « Quand nous sommes en train d'étudier le livre des actes, je suis en train d'étudier avec vous la foi originelle. » « La foi originelle. » « Comment la foi doit commencer. » « Généralement, nous sortons la première phase de la foi. » « Quand nous sortons cette étape-là, nous aurons une chrétienté de deuxième catégorie. » « Et cette chrétienté de deuxième catégorie, ce qui amène les gens à ne pas avoir de la gratitude dans leur cœur. » « Le sentiment de grande confiance sont de votre courage. » « Si vous regardez, » « La foi originelle commence au cœur. » Si vous rentrez dans le livre de Harte, le premier chapitre du livre de Harte, une des choses que j'aimerais rentrer jusqu'à arriver au chapitre 13 est que le problème, ce n'est pas simplement avec les chrétiens, mais dans la tête des gens qui sont le leader. Allons premièrement rentrer ici. Si vous arrivez à voir, le premier chapitre du livre de Harte commence premièrement, je vais parler ici car je crois que c'est la vérité, et c'est là que ces problèmes étaient dans la foi originelle. Le premier chapitre de Harte commence à traiter premièrement d'un individu appelé Judas. Judas est né prédestiné pour faire ce rôle. Jésus a dit de manière claire, c'était mieux qu'il ne puisse pas naître, mais il est né. Il allait faire un rôle et j'aimerais qu'aucun de vous, que vous puissiez le faire un de ces jours, le papier de celui qui trahit, le rôle de celui qui est ingrat, parce que quand on parle de l'ingratitude, c'est dans de tous les sens. Une femme qui lave tes habits, qui prépare ta nourriture, qui te supporte et vous la trahissez, vous êtes ingrat, tu es un Judas, tu es un mari qui va au travail, et une femme là à la maison en train de le trahir, elle n'a aucune gratitude. Vous avez un frère qui vous priez pour lui, alors il vient te faire un acte d'ingratitude, c'est un Judas. Mais cette personne était née pour cela, il a été prédestiné pour cette chose. Alors commencez à penser au ministère de Judas, dans le premier chapitre, et vous dites, Judas était du groupe de Jésus, ce groupe ici est de Jésus, alors on doit être certes que dans le groupe de Jésus, il y aura du Judas. Vous devriez savoir où est ton camp et qu'est-ce que tu es en train de faire. Alors quand Pierre a dit qu'une autre personne allait prendre sa place, il était né écrit dans le livre de Pussum 109, que le diable est, que le pouvoir du diable est dans la vie de cette personne, était dans la vie de cette personne là. Quelle est la finalité ? Pierre a dit qu'il s'est divisé à deux, que ce destin était sorti. Mais ce que la Bible voulait dire est que le désir de l'œuvre de son cœur était montré publiquement. Alors le temps va donner l'opportunité à chacun de nous qui nous sommes, le temps. Allez au chapitre 2, le Saint-Esprit venit, quand il est descendu dans le Pentecoste, et quand le Saint-Esprit descendit, Pierre et les onze disciples se mirent debout. Vous voyez, Pierre est allé parler avec cette multitude de trois mille personnes. Vous savez où Pierre a commencé ? Il a commencé pleinement à parler sur la croix. Si vous voulez avoir une foi originelle, vous ne pouvez pas sauter la croix, la croix du calvaire. C'est là que la foi originelle commence. Et le calvaire, c'est l'endroit où peu de gens ont le courage d'aller. Vous dites, c'est quoi ça ? Je vous prouve que vous n'avez pas le courage d'y aller. Le prophète William Branham a prêché un message ce jour-là dans le calvaire. Il dit ceci, aucun homme qui a passé au calvaire ne reste la même personne. Je vais vous donner un exemple ici. Je connais un jeune là, qui prit avec moi à Récif. Aujourd'hui, c'est un garçon marié. Il saiu de casa. Quand il était un peu près de sa maison, il a rencontrait un motoqueur, un autre c'est un autre c'est. Il a débarqué, il a débarqué, il a débarqué, il a débarqué. Il a débarqué, il a débarqué, il a débarqué. Il a débarqué, il a débarqué. Il a débarqué, il a débarqué, il a débarqué, il a débarqué. Il a débarqué, il a débarqué, il a débarqué. Le monde peut appeler cela la dépression. Cela c'était un choc très fort pour cet enfant de 14 ans. Il n'arrivait plus à être la même personne. Et le calvaire c'est justement cela. Et le poète a dit la scène de la croix ne me sort pas de la tête et je me dis comment est bon être chrétien. La scène de la croix c'est tellement terrible qu'hier même j'ai montré un tableau là à Campina Grande. Je lui ai dit vous avez le courage d'aller avec moi au calvaire ? Et ses frères, je les connais, son père est mort il y a quelques temps ici. Je lui ai dit allons au calvaire. Des fois nous regardons seulement. Je vais voir combien de chrétiens ont le courage d'aller au calvaire aujourd'hui. Je vais voir si vous allez au calvaire vous allez rentrer à la maison et être le même personne. Je vais voir si cela ne va pas créer en vous un sentiment de gratitude. Et c'est là où Pierre a commencé. Un simple message de 15 minutes quand Pierre a parlé sur le calvaire. Alors allons maintenant ensemble. Je vais voir s'il y a quelqu'un ici. Mercredi soir, Jésus s'assoit avec ses disciples. Il prend la dernière sainte scène. Il chante la dernière chanson. Alors il part à Getty Mania. Là, il a été pris, prisonnier. Combien sont restés avec lui ? Combien sont restés avec lui ? Cela représentait moi et vous. Vous êtes le groupe de Jésus aujourd'hui. Vous êtes le groupe de Jésus aujourd'hui. Personne n'est resté. Il a passé la nuit dans la maison du grand sacrificateur. Le jeudi matin, il a été amené au Sinède. Et beaucoup d'accusations fortes contre lui. Il vous demande, est-ce qu'il avait lavé ses dents ? Est-ce qu'il est allé ? Il a mangé le matin ? Aujourd'hui, vous avez mangé ? Tu as lavé ta bouche aujourd'hui ? Mais il n'a pas fait cela le jour-là. Je ne vois personne ici. Il a passé la nuit pour être accusé au Sinède d'un monte de mentires. Il a été accusé pour du Sinède avec beaucoup d'accusations fortes. Et de là, il a été amené chez Pilate. Pilate qui ne parlait pas bien avec Hérode, il lui a envoyé à Hérode. Et quand il est arrivé devant Hérode, vous savez comment le voir s'habiller ? Des habits lumineux. Des habits lumineux. On a mis une couronne d'épines dans sa tête. Et on lui a donné... Et on lui a donné... On lui a donné ces mentons-là, très sales, très simples. Il lui a dit « Reine, toi qui es au roi ». « Regarde-là ! » Le plus courageux d'eux, c'était Pierre. Il était là ? Je vais demander ici. Il y a quelqu'un ici qui réellement aime Jésus. Pourquoi vous ne le défendez pas ? Pourquoi vous l'abandonnez ? Dans l'heure de prouver, à l'heure de prouver, vous fouillez, vous voulez vous défendre, vous vous cacher. Après Hérode a envoyé... Alors, on lui a envoyé chez Pilate, alors Pilate a commencé à demander « Es-tu roi ? » Après l'interroger, il a dit « Je n'ai pas trouvé de faute chez cet homme. » La Bible dit que Pilate a voulu agréer les gens, il a envoyé qu'on puisse les fouetter. Il me demande « Si vous aimez-t-elle-moi Jésus ? » Pourquoi vous avez vu Jésus être fouetté et vous n'avez rien fait ? Je voudrais demander ici, il y a quelqu'un qui aura le courage de fouetter Jésus ? De le faire... Mais quand nous faisons cela, nous sommes en train de fouetter. Quand nous rejetons ces enseignements, nous les fouettons encore ? Maintenant imagine ! Vous pensez que... Le Jésus n'est pas allé... Il n'est pas allé même aux toilettes. Et... Bon, je pense peut-être... On lui a donné du poisson afin qu'il puisse résister. Vous savez qu'est-ce qu'il a appris après avoir été fouetté sans être nourri ? On lui a donné une croix pour transporter. Vous savez combien de fois il est tombé avec la croix ? À cause de ton état de faiblesse ? Marche un peu. Alors il est monté là. Maintenant, dites-moi si vous avez le courage d'aller à la croix. On a arraché ses vestes. On a tiré ses habits. On a arraché ses habits. L'Église catholique... On a fait... On fait la croix avec... Quelque chose pour cacher sa nudité, mais là il était nu. Je veux vous dire... Voyez comment nous sommes... Voyez comment nous nous sommes. Voyez comment nous sortons le calvaire. Vous pouvez accompagner comme les disciples ont accompagné de lui. Mais quand il est arrivé l'heure... Combien ici aiment Jésus ? Dites-moi avec sincérité. Vous aurez le courage de regarder la nudité de votre Seigneur. Excusez-moi l'expression de regarder. Veux si vous êtes pour vous mettre les yeux dans la vergonne. Il ne pouvait pas se cacher par la main. Il avait ses mains comme ça. Vous pensez qu'il était un homme sans honte ou il avait une personnalité intègre, mais il était en train de passer pour une humiliation. Je voudrais demander ici... Quel est l'homme ou une femme qui a le courage, ce matin, de dire que vous l'aimez, de fixer ses yeux devant ses tableaux ? Il y a quelqu'un qui a le courage de regarder. Si vous visez Jésus pelat dans sa frente, vous allez voir ses parties intimes, ses vergonnes. Si vous pouvez voir Jésus nu devant vous, avez-vous le courage de le regarder ? Mais cette honte qu'il était en train de souffrir, Le prophète Isaïe a dit, il était en train de mener mes iniquités. Il était en train de mener mes hontes. En réalité, si vous voyez, vous allez là pour voir ce que Christ a fait pour vous. Il veut me dire une chose. Vous avez honte de penser que tu as fait les choses que tu as faites. Et tes hontes ont été exposées en Jésus là à la croix. Quand il était dans cette situation, ce n'était pas parce que lui n'avait rien de quoi se cacher. Quand nous arrivons à la croix, nous n'avons pas le courage de regarder au calvaire. Nous n'avons pas le courage de voir ses tableaux. Quand nous arrivons à la croix, nous baissons nos têtes. Je ne vais même pas penser, je ne vais même pas voir. Regardez la Bible. La Bible compte que le soleil n'a pas voulu donner sa lumière. La ligne s'est cachée. Personne n'a voulu voir. La Bible dit que la terre a eu un état de nerveux de ne pas voir cette chose-là. Quelle honte, la honte de l'humanité exposée en Christ. Et puis vous pensez et vous parlez et vous dites, pourquoi il était passé cette vergonne ? Pourquoi il était passé cette vergonne ? C'est la mort qui a deixou de manger pour donner la nourriture pour Joël ? Quand vous allez à la croix, vous voyez ce que Jésus a fait. Et puis vous voyez, tes hontes, tes péchés, tu rentres à la maison. Il peut y avoir le sexe, il peut y avoir n'importe quoi, il peut y avoir l'argent. Maintenant, vous dites, il a passé cette vergonne à cause de moi. Et je vais faire cela avec lui. Applaudissez au Seigneur, le Seigneur, car vraiment il mérite d'être applaudi. Pourquoi je dis que nous sortons le calvaire ? Pourquoi ? Parce que nous voyons qu'il n'a rien fait pour nous. Nous nous sentons les gens les plus importants. Pourtant, c'est difficile d'être chrétien, est-ce vraiment ? Dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qui est difficile dans ta vie ? Vous ferez ce que Christ a fait ? Il ne t'exige rien, mec, tu dis que c'est difficile. Dites-moi, qu'est-ce qui est difficile ? Vous savez, ce qui manque dans le cœur de croyant ? La gratitude. Parce qu'en réalité, c'est comme si un enfant qui n'a pas de gratitude, Il y a des gens qui sont comme ça, je n'ai jamais, je n'ai pas demandé à Jésus de mourir. J'ai une photo de Jésus dans ma maison, et quand je regarde, je pense qu'il avait 33 ans. Comment un homme de 33 ans, qu'il avait un caractère que moi, avec mes 60 ans, je n'ai pas ce caractère ? C'est déjà l'heure que nous puissions penser un peu ce qu'est le christianisme, des gens avec 40, 50, 60 ans, et agir de manière aléatoire, mais un homme de 33 ans, Il n'avait pas une mission, il est venu faire une chose, et c'est comme si nous passions ici sur la terre, nous n'avons pas comprendre. Regardez, pense un peu. Je m'arrête, des fois, je regarde. Comment un homme de 33 ans ? J'ai parlé avec un juif là, le dernier voyage que je suis allé là. Quand on parlait sur Christ, il ne croit pas qu'il est le Messie. J'ai dit, une chose que je peux te dire, prête attention à ce que je vais te dire. Il était tellement surnaturel qu'un homme avec 33 ans a divisé au millier l'histoire du monde. N'importe quoi qui existe dans l'histoire, on fait toujours la référence, avant Christ et après Christ. Christ, il est le centre. Christ a marqué l'histoire du monde. Un homme de 33 ans a changé l'histoire mondiale. Quels gens ne croient ou ne croient pas, mais il est là ? Quel caractère ? Quelle personnalité ! J'ai cité l'exemple d'une fille qui pleurait là, dans mon bureau. Et son père, c'était un homme qui avait honte qu'il a pris un AVC. Un homme qui a créé la femme de manière réservée. Alors là, à l'hôpital, il utilise un AVC. Il n'utilise que de couches. Et une soeur est allée. Et sa fille a pleuré et a dit. Pourquoi j'ai laissé cette soeur-là entrer pour voir mon père avec couches ? Mon père était tellement... Et... Que mon Dieu était avec son caractère. Il est allé se mettre nu devant l'humanité. Est-ce que je continue de faire honte aujourd'hui ? Il y a une chose que les gens sautent, le calvaire. Et quand ils sautent le calvaire, on a un christianisme sans fondement, sans foi originelle. Quand vous voyez Jésus parler une chose, Peut-être que vous n'avez jamais lié les faits. Il a dit. Amène tes fardeaux. En d'autres termes. Venez en moi ceux qui sont fatigués, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mes joues. Apprenez de moi que je suis humble de coeur. Mais amène tes fardeaux, tes hontes, tes douleurs. Prends le mien qui est léger. La croix que Jésus a apportée, c'était lourd. Il a passé des moments de honte. Mais ce qu'il m'a dit de faire, dans l'évangile de Marc, que celui qui veut venir derrière moi, prend ta croix. Alors, il n'y a rien de difficile dans vous. Paul a considéré la prison, le fouet, la misère, la persécution, des frères qui ont été faux avec lui. Il a dit, tout cela est légère et momentané. Le poids, ce n'est pas de la croix. C'est de la gloire. Je m'arrête en imaginant. Alors, Pierre a prêché. Ceux qui sont en train de prêcher, en parlant sur la crucifixion de Christ de sa mort, c'est ainsi que la foi originelle a commencé. La foi originelle, c'est que chaque chrétien se reconnaitre qu'il est misérable. J'aime être chrétien parce que mon père est chrétien. Oh, ma mère est chrétienne. Non, vous n'avez pas le courage de regarder vos misères. Tu n'as pas le courage de regarder tes adultes, ta fausse-té, ton hypocrisie, tes habits. Vous voulez sauter la croix. Et quand vous sautez, il n'y a aucune gratitude. Alors, Jésus a dit, il a fait ce qu'il a voulu faire. Je veux vivre de ma manière. Après que Pierre a prêché cela, le coeur des gens ont été touchés. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Les gens ont dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Voyez la recette du calvaire. Il n'y a pas les... Répondez-vous. Voyez la recette. Oh, je fais ça. Je ne veux plus faire ça. Je veux être baptisées. Je veux être baptisées. Je veux être baptisées. Ils n'ont jamais arrêté. Faisons un favori. Pour nous convencer. Beaucoup de gens ont été, viennent pour être baptisés parce qu'ils sont convaincus, mais ils ne se sont pas répentis. Le problème, elles le disent. Des gens ont sauté le calvaire. Des gens ont sauté la croix. Ça, ce n'est pas avoir la foi originelle. La foi originale vient de la reconnaissance que vous êtes un citoyen de l'enfer. Mais ici, quelqu'un a pris ta place. Il est allé à la croix pour terminer en enfer pour terminer au ciel. Il a passé la honte en fait que vous puissiez s'habiller aujourd'hui. Il est devenu pauvre pour te donner la richesse. Il t'a donné une ville construite d'or pour habiter. Je vais m'arrêter un peu. Je vais rentrer un peu. Répondez-vous. Voulez-vous une chose que les gens ne perçoivent pas? Elles ne percevent pas. Elles ne perçoivent pas. Elles ne perçoivent pas. La croix. La scène de la croix ne me sort pas. Oh, ce n'est pas de souffrance, non. Comment est bon être chrétien? Personne n'a la certitude que nous avons. L'espérance est encore vague. Personne n'a la certitude qu'il y a du ciel, qu'il y a du palais, qu'il y a du corps transformé. Dites-moi, quoi sert ce monde? Alors, Pierre dit, j'appentez-moi là. Prenez attention là. Agregou-se à sa fé, oh. Oh, dis là. Deux corps n'occupent le même lieu dans l'espace. Quand vous allez à la croix, le Frère Branham dit, Quand on prêche le calvaire, le diable rentre derrière. Vous pensez que le diable ferait ça pour vous? Ce que le diable peut faire, c'est te rendre sale, c'est être ingrat. Quand on prêche le calvaire, le diable rentre. Quand il rentre comme ça, vous arrivez près de Jésus, vous dites, oh Jésus, je t'aime. Vous n'avez pas le courage de regarder pour voir sa nullité. Vous savez que... Vous allez voir ta nullité. Tu ne veux pas voir ta nullité. Il y a quelqu'un qui veut me regarder si vous dit ici. Laisse. Qu'on puisse remontrer ta vie ici. Disse que vous avez déjà fait, vous avez parlé, les actes que vous avez pratiqués. Prêtez attention Le sentiment de la croix, tu sais qu'est-ce qui te donne? Le pardon, l'immoralité Et toutes ces histoires-là vont dehors La croix te donne la gratitude et le compromis d'amener ta croix Vous répétez cela a ajouté sur ta vie une autre chose la plus pratiquée des histoires passées Je vais répondre à une carte qui vient ici Agregou-se à sua vida uma coisa que Pedro disse que cada um de vós sejam baptizados Quand Pierre a dit que chacun des vós sejam baptisés Au nom de celui qui guérit, au nom de celui qui transforme Voyez, en vœu est ajouté le nom de celui qui chasse le démon Voyez, en vœu est ajouté le nom de celui qui chasse le démon Voyez, en vœu est ajouté le livre d'Actes Un infirme a été guéri dans la porte du temple Le diable s'élève Ne permets pas que les gens puissent toucher à ce nom La persécution est venue à cause de nous Jusqu'à arriver à l'Apocalypse, vous allez voir Que le diable est contre ce nom Jusqu'à arriver à l'Apocalypse, vous allez voir Non, 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 au portugais il y a Jota Si le grec il n'y a pas, il est traduzido pour le portugais Et la même chose, si vous allez dire mais il n'y a Jota Ecoute, le livre que vous avez dans la Biblia qui s'appelle Tiago Il y a Jota là ? Vous voyez, dans le... Les gens, des fois, se posent des questions pour le nom de Jésus Non, c'est Yeshua, c'est Jésus Prenez, par exemple, dans le livre Il y a le livre Jacques Si vous faites la traduction en anglais, c'est James En portugais, c'est Tiago C'est la même personne ou pas ? Vous voyez comment le diable fait ? Si vous prenez dans le portugais Le nom Guilhem, ça commence avec Jus Quand vous les traduisez en anglais, c'est William J avec W, ils ont une relation Mais ça, c'est la traduction qui s'est donnée Et non, le diable, en voulant que les gens puissent ne pas croire dans la puissance du nom de Jésus Je vais terminer ça ici avec deux mots J'ai rencontré un frère qui est venu me conter une histoire Ils ont changé le nom de Jésus Et que ce nom ici est mauvais Je lui ai dit Un de ces jours, tu étais venu ici Et tu pleurais des douleurs J'ai mis ma main sur toi J'ai dit au nom de Jésus que tu puisses avoir la santé Il lui ai dit C'est au nom de qui tu as été guéri C'est au nom de qui tu as été guéri C'est au nom de tu as guéri C'est au nom de tu as changé ta vie C'est au nom de tu as changé Tu as guéri tes infirmités Non, le diable vient avec cette histoire Non, tu ne peux pas parler du nom de Jésus Je dois dire Yeshua Je ne suis pas hébreu Je suis brésilien Si j'étais là, j'allais dire exactement comment ils disent Mais je ne suis pas Moi je suis Pourquoi les gens ne se preocupent avec le nom de Jésus ? C'est moi dans le nom de Jésus Parce que Jésus aussi s'écrit de la même manière avec Christ C'est cet esprit La personne ne cherche mais c'est cet esprit là La Bible c'est la parole de Dieu C'est Jésus que nous avons visité à la croix Qui a passé entre nous C'est ce nom là qui a été mis dans ma vie Cela fait partie Je suis allé dans les eaux Quand tu crois au Seigneur Jésus Tu donnes ta vie pour nous Je dors Tu es baptisé maintenant au nom de Jésus Cela fait partie de ma vie C'est non là Quand je pars tout le jour Le corps, la faculté, la rue Il part avec moi Quand je dors C'est non là dans ma vie Pour l'éternité Nous allons le louer pour toujours J'ai dit ça à un frère qui m'a cherché Je lui ai dit Ce démon Commence premièrement à tirer Il m'a dit Cette partie de la Bible n'est pas bien C'est partie de la Bible Et quand vous allez croire Vous allez laisser le nom de Jésus Et la Bible C'est ce que le diable a dit Je vais vous dire ceci Que Jésus a donné l'exemple Pour le plus faible des chrétiens Il a dit Vous pouvez chasser le diable D'une manière pour toutes Mais quand le diable est venu Pour le tenter Et lui a donné l'exemple Pour nous et pour moi Quand le diable est venu Il est devenu Il a répondu au diable De la manière Que vous devrez Le répondre C'est écrit Ce n'est pas de pain Que vive l'homme Ce n'est pas de pain Que vive l'homme Mais de toute la parole Qui sort de la bouche de Dieu L'exemple c'est ça L'exemple c'est ça Aie la foi à la parole Le diable vient Tu mets la parole devant lui Il va venir Tu mets encore la parole Après il va sortir de ta vie Il va sortir de ta vie Ça c'est l'exemple Restez avec la parole Ne sortez pas avec la parole Et permanissez dans la parole C'est pour cela que j'ai commencé Cette école de dimanche En disant Que l'esprit d'antichrist Veu que Vous puissiez changer D'écriture Que vous utilisez la raison Et que vous puissiez faire Ce que vous voulez Nous ne vivons pas par la raison Nous vivons par la force Alors je vais sortir un peu Le premier chapitre Jusqu'au chapitre 13 Le frère Bonhomme dit On ne peut pas vaincre le diable Avec les arguments Le frère Bonhomme dit Qu'il est le meilleur sophiste Qui existe Il sait vraiment comment tout faire On ne peut pas le vaincre L'unique manière de le vaincre C'est avec la parole C'est écrit C'est tout C'est écrit C'est tout Amen Ne discute pas avec lui Ne cherche même pas à lui prouver Que vous avez raison Amen Quand nous sommes arrivés au chapitre 13 Nous avons ici un modèle Devez parler ici Il y a beaucoup de gens qui ont pas le courage d'affronter ces erreurs Mais c'est ainsi que je le ferai Ma main c'est dans cette Bible Ma main c'est dans cette Bible C'est ainsi que je le ferai Si j'ai jamais fait Je suis ici devant mes erreurs Je pense qu'il a beaucoup souffert pour moi Dans l'église qui était en Antioche Dans l'église qui était en Antioche Il y avait quelques prophètes Docteurs Comme Barnabé, Simeon, Appelé-Nigène Manahem 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 et Saul Manahem et Saul Je ne mettrai jamais ma main Pour envoyer quelqu'un dans le ministère Je ne mettrai personne dans le ministère Sans avoir gêné et prié Pour cette personne là Le modèle c'est De cette manière La dénomination voit Ce genre dans la dénomination Pour étudier la théologie Après il sort de pasteur Il y a le message C'est pas comme ça Mais il y a ces gens là Qui sont mes amis Les gens qui étudient le message Et ceux qui tombent Dans la sympathie du pasteur Sans avoir prié et gêné Pour voir si cela C'est vraiment la paix de Dieu Si réellement c'est un pasteur Ou si c'est un évangéliste S'il y a vraiment les qualités Pour exercer le ministère Si j'ai déjà fait cela Je ne ferai plus cela Parce que je comprends Que cela Elle doit être mis dans ma vie Ces valeurs La vie de cette église Non simplement le pasteur Parce que dans l'église L'église Avant de prendre une décision Faisait ça Verso 3 Verso 3 J'ai déjà ordonné J'ai déjà ordonné Et beaucoup Mais je me dis Si publiquement Que j'ai fait l'heure Je devrais faire Conforme à la Bible Ça c'est quand on crée Un modèle qui n'est pas Le modèle de la Bible Et cela nous donne Beaucoup de problèmes Le modèle c'est ça Vous pouvez être sûr S'il y a des uns Qui vont se lever Ils vont se lever Avec ce modèle Et je suis sûr Que le vrai Veut ce patron Il veut réellement Avoir les valeurs de la Bible Beaucoup d'interprétations Beaucoup d'erreurs doctrinaires Vous ne savez pas combien Dans l'histoire de ma vie De venir de Goyaz jusqu'ici Et aujourd'hui On prend des choses Avec facilité Sans passer par de grands chemins Des chemins difficiles Allons nous mettre debout Je condamne personne Le frère Elie remercie Dieu Pour une année de vie La sœur Isaura Le remercie pour visiter la maison du Seigneur Le frère Elie remercie de Marinaldo Le remercie du Seigneur Pour ouvrir son commerce Le frère Elie remercie de Marinaldo Le remercie pour une bénédiction Beaucoup de remercie Beaucoup de remercie Les frères Elie remercie de Marinaldo Les frères Carlos et la sœur Lucien Le remercie Dieu Pour une année de plus De la vie de Larissa Mes frères Merci pour tout ce qui est à l'internet Et tous les états Et tous les états qui nous accompagnent Et tous les états qui nous accompagnent Et mes frères qui sont venus au culte ce matin Je veux vous remercier pour votre présence ici Que Dieu te récompense A tous ceux qui viennent à la maison du Seigneur ce matin Et à tous ceux qui m'ont donné l'opportunité De te amener à la croix Afin que vous ne puissiez pas sauter les étapes dans ta vie Et que vous puissiez sortir d'ici avec une gratitude Et quand vous allez parler de la Bible Vous allez dire des grandes choses qu'il a fait pour nous Ne vivez pas Que la première chose s'est délibérée Et t'est donnée la vie Fermons nos yeux Je voudrais Qu'on puisse chanter Oui j'aime le message de la croix Le frère de Paseo, Maseo, Brasile Avec nos yeux fermés Avec nos yeux fermés Le frère de Paseo, Maseo, Brasile Comme un emblema de vergonha et dor Mais contemplo esta cruz Porque n'ela Jesus Deu a vida Por mim Pecador Le frère de Paseo, Maseo, Brasile Se eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Eu também Tenha cruz É por uma coroa Trocar Nesta cruz Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar Meu perdão Eu me alegro na cruz Eu me alegro Na cruz Dela vem Graça Graça E luz Para Minha Santificação Então cante Sim Eu amo A mensagem Para a luz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz É por uma coroa Trocar Sim Eu amo a mensagem da cruz Os que amam cantem Quem da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz É morrer É morrer É morrer É morrer É morrer Agora 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 Talvez você tenha estado aqui na igreja por anos Talvez você tenha chegado recentemente Talvez você tenha chegado recentemente ou talvez você tenha estado aqui por anos Talvez você tenha sautado o calvaire Talvez você tenha sautado o calvaire Talvez você tenha sautado o calvaire Para mostrar que você é um misérable Para mostrar que você é um misérable Não era Jesus É você Não era Jesus Não era Jesus É você E talvez no coração de alguém Nasceu um sentimento de gratidão E há um sentimento de gratidão Que é né E talvez você tenha se comportado Como sendo arrogante Como sendo arrogante Como sendo arrogante Orgueilleux En vivant de la maneira que você pode viver Sem importar com o que ele já passou por você Sem importar com o que ele já passou por você Sem importar com o que ele já passou por você Mas quem sabe o que aconteceu no seu coração O que aconteceu no coração do mind Do é Fri Francisco O que aconteceu no coração do padre Uma simples sofrimento da sua mãe O seuоф a mudou a história da sua vida É que ele se Certainly machucou E ele se arrependeu E nunca fez aquilo E ela nunca mais fez isso Nesse seguir Talvez eu tenha alguém aqui nesta manhã Tembei eu tenha alguém aqui nesta manhã Aqui este matin Peut-être que vous êtes ici il y a des années. Mais est-ce que vous vous répentez de beaucoup de choses que vous avez fait de manière arrogante? Il y aurait une main qui se leverait aujourd'hui. Je voudrais dire. Je veux vivre d'une manière honnête. Ne me laisse pas prendre un esprit de réclamation, de murmure, de révolte. Aide-moi à donner la grâce dans toutes choses. Aide-moi à être là, pour le père, pour la maison, pour le travail. Aide-moi à être là, pour les frères, pour les amis. Aide-moi, même pour les problèmes que je passe, que je ne comprends pas, me tire dans le contrôle de ma vie. Aide-moi à être reconnaissant, c'est une puissance immaticale de chasser les démons. C'est la croix qui amène le pardon, la reconnaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Le chèque du diable s'est déjà décrété. Et quand tu ouvres la bouche et dis, pardonne-moi, donne-moi une nouvelle chance, aide-moi à rentrer à la maison et vivre mieux. Maintenant, me disculpe la franqueza et la nureza, si vous ne voulez pas ces valeurs de la vie, Judas aussi n'a pas voulu. Et Jésus l'a regardé et a dit, ce que tu dois faire, fais-lui rapidement. Ne perds pas ton temps ici. Si ces valeurs n'est pas ici, n'est pas dans ta vie, le monde t'attend, va directement, coure pour le péché. Je espère qu'il n'y ait pas aucun, qu'il n'y ait aucun Judas ici. Mais je ne peux pas changer la Bible. C'est ainsi qu'il est écrit, c'est ainsi qu'il va y arriver. Je prie seulement, c'est normal. Quand je veux rentrer à la maison, je veux te remercier. Pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as fait. Je me lève mes mains, je dis merci, Senhor. Le chemin difficile, le chemin difficile que j'ai passé, tu m'as conduit jusqu'ici. Je prie pour les choses qui sont devant moi. Je dis, tu connais le lendemain, je dis, oui, je connais. Le lendemain, c'est de la main de la personne qui m'a conduit jusqu'ici, m'amènera jusqu'à la fin. Si je lève mes mains, je dis, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. C'est ainsi que je te remercie pour cette école de dimanche. Au nom de Jésus, amém. 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 Vous voulez lever votre main et dire merci pour la santé? Merci pour la santé. Quand tu vois ouvrir la bouche, Vous êtes en train d'obliguer la maladie de sortir. Dites, merci pour la santé. Parce qu'à la calvaire, il a déjà appris toute la douleur, toute la maladie. Dites, merci pour la santé. Ça, c'est notre prière pour ceux qui demandent. Merci Seigneur, pour solutionner les problèmes, merci pour ceux qui sont réunis et remercier et reçoit le remerciement de chacun. Au nom de Jésus, et non avant d'aller à la maison, je sens que je dois répondre à une question, c'est quelque chose nécessaire. Si il y a une âme qui demande et ma situation, je te dis, tu es allé à la croix avec moi aujourd'hui, tu veux vivre pour Jésus sur cette terre, alors réponds-toi. Mais si il y a quelqu'un qui ne peut pas baptiser, mais si non merveillez, que Dieu te bénisse. Jusqu'au mardi. Que Dieu te bénisse. Lève avec toi ces noms-là, le nom de Jésus le sauveur. Lève avec toi, il est la protection, il ouvre les portes. Il expulse les démons, il consola la vie, il consomme la vie de tous les mal. Lève avec toi. 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 Tu pour vivre, nom et bon, douce à fé, à esperança Tu pour vivre, nom et bon, douce à fé, à esperança Tu pour vivre, este nome leva sempre para quem te defender Ele é a arma, ele é a arma ao teu alcance Quando mal te aparecer, chama esse nome Doce à fé, à esperança Tu pour vivre, aleluia, nom et bon, douce à fé A esperança Tu pour vivre Oh, que non me... ... ... ... ... ...